allez les gars les codes de 100 200 300 400 800 est ce que c'est vrai ou pas alors on va lever l'équivoque sur ce sujet là la zone d'ombre on va tout expliquer ici j'ai fait une sélection des différents canals télégramme qui font ce genre de bêtises par exemple ce canal c'est pareil tout canal qui publique des coupons mais qui cache des informations sur le coupons je vous dis que c'est du faux du fait quitter ce type de canal qui s'y enlève des passages là sur les trois points là vous quittez ensuite vous sion les bons sion les d'abord et ensuite vous quittez fait ça je vous en supplie tous les canards qui cache des informations sur le coupon ça c'est juste des montages ces montages je vais faire un exemple là tout de suite sur mon écran je vais faire la capture d'écran des coupons bon pas le cap de télécharger le coupon du canal je ferai des modifications sur le coupons vous verrez à quel point c'est aussi facile de modifier un coupon et de vous balancer faut croire que c'est vrai si nous venons sur ce canal et les coupons vieilles puis 100% ah ben celui là il exagère complètement il nous dit code de 700 et que c'est validé en plus un que c'est validé que c'est validé que c'est validé et il vous montre son sort qui est de cinq mille francs c'est de savoir il y en a qui vous vendent un million deux millions tout ça c'est pour juste amadoué et pâté les les petits margouillards qu'on peut capturer à pour lui il a fait double et double infraction de sur quoi il nous ment sur le le code est également il cache des informations ça je vous rassure quitter avant même de ne chercher même pas à lire ce qu'il ya sur le canal les canals télégramme sont des situations tellement complexes ici c'est eux et eux seuls qui sont l'administrateur de tel groupe il supprime ce qu'il veut une publie ce qu'ils veulent vous n'avez même pas la possibilité de dire quoi que ce soit vous êtes là vous observez et c'est ça l'avantagé que ils ont tout ce qu'ils ont à faire c'est balancer autant d'informations surcharger les neurones de l'utilisateur ou soit de l'abonné en question pour qu'arriver à un moment donné ils cèdent pour pouvoir être attiré par la curiosité allez voir allez voir est ce que c'est vrai ou pas vous pouvez même pour ce genre de personnes j'ai une personne et c'est de prendre contact avec eux demandez leur s'ils sont d'accord il vous donne un coupon de 800 gratuitement vous gagnez et si vous gagnez vous leur donner leur bonus mais ça c'est quelque chose d'honnête quoi avant de verser quoi que ce soit pour intégrer un groupe vip demandez leur de vous envoyer un coupon de 800 vous gagnez ensuite par la suite vous si vous gagnez réellement vous leur verser un pourcentage parce que là je gagne quelque chose c'est normal que je puisse remercier la personne qui a eu la générosité de me faire une telle grâce quand même ne cédez pas ne cédez pas à dire on va faire on parce que sur mon écran je vous fais des modifications rapides sur ce coup on a par exemple lui l'a mis quoi quoi de 635 comme je vous ai dit il ya un tutoriel spécifique également pour pouvoir vérifier les coupons de soutenir c'est vrai ou pas ça existe ou pas prenez simplement le numéro de coupons et vous allez vérifier j'ai fait déjà un tutoriel dédié à cela par exemple ce pour la peine et vous prenez le numéro ici là là le nouveau coupon qui est là il ya un moyen de vérification là sur le site officiel ex-bet vous allez là bas vous allez vérifier si le coupon existe réellement on va vous ressentir quelques informations pas toutes les informations mais quelques informations et vous rassurez que ce coupon existe des fois c'est le coupon que ce même pays et qui bon qui n'existe même pas et ils font quand même ce type de fautes là revenons je vous montre comment ils peuvent modifier rapidement les images on se voit donner mon écran pour modifier ça rapidement ok là par exemple nous sommes sur le logiciel photoshop je vous montre par exemple si je prends cet outil je vais sélectionner faire une sélection de cette zone là là tout ce que j'aurais à faire je vais rechercher une police similaire à ça je vais sur texte je vais lancer une recherche pour retrouver la police qui correspond ça pour réécrire le même texte ça se charge dès que je vais avoir la police adéquate je vais réécrire ce texte voici bon je sélectionne le premier voici qui est sélectionné ok voilà tout ce que j'aurais à faire ensuite je vais je prends du texte par exemple je vais écrire là je vais écrire le texte quelque part si je vais écrire que c'est finalement un coupon de côte de 4 au des quatre points et quoi quatre points je prends 10 ans simplement fait ça comme ça je change la couleur de la main en noir change la couleur jamais en noir ok est ce que la police correspond à ce que l'on veut ah ben non j'essaye de modifier cette police désolé j'ai pas sélectionné la bonne police on va aller sur un exemple très simple ok prenons juste arial lala ok on va supposer que c'est ça tout ce qu'on peut faire c'est ajouter j'aimerais mettre du gras mais c'est pas ok allons-y on mettra un gras pour que ça puisse donner encore plus de c'est ok tout ce qui nous reste à faire c'est modifier la taille je mets à 19 c'est possible ah c'est trop bas je mets à 30 ok on déplace tout ça pour faire une comparaison est ce que ça la même taille si nous obtenons la taille qu'il faut on peut la placer ensuite ok presque on y est presque donc ce que j'ai à faire c'est jongler sur la taille je mets à 26 voilà je pense que là ça peut aller ça convient néanmoins j'ai juste quand même ok voici donc voici notre texte qui est là on va le positionner quelque part là on juste à la fin parce que la plupart du temps il vient jusqu'à la fin voilà ok tout ce qu'on fait la fête lorsqu'on va faire je cache le texte en question je viens ça je viens ici sur l'autre calque je vais prendre l'outil un met énormément faire certaines tâches ok c'est bel et bien ça j'augmente l'épaisseur je vais flouter ça et il disparaîtra ok il disparaît complètement tout ce que j'ai à faire c'est de réactiver le texte voyez ça voici voici on a ré on a réécrit le coupon on a réécrit le coupon avec d'autres informations sur le coupon c'est simplement ça c'est ce qu'ils font ils prennent pas ils peuvent aller sur l'application xbet prendre faire la capture d'écran d'un vrai coupon est venu modifier et balancez vous surcharger de fausses informations faites très attention avec les paris en ligne pour ceux qui ne sont pas initiés je vous conseille vraiment de faire attention de vous rassurer de tout ce qu'il ya à savoir avant de chercher à verser quoi que ce soit comme somme à quelqu'un que vous connaissez même pas alors cela je pense que tout tout est clair et pour ceux qui se rassure cela j'ai modifié je peux même déjà télécharger l'image je peux enregistrer l'image et prendre pour balancer dans un canal télégramme c'est pas si difficile que ça je mets un format jpeg ou pnj jpeg j'enregistre voilà tout ce que j'ai fait je suis au télégramme l'image en question de vous je viens là par exemple il est là ok et je balance je balance voilà et la personne reçoit un autre coupon qui a légèrement été modifié faites très attention n'hésitez pas à liker laisser des commentaires pour plus plus de je sais pas si vous avez des informations vous avez des questions laisser les dans les commentaires beaucoup de likes abonnez-vous à la chaîne ça me fait énormément plaisir allons se voir la prochaine pour d'autres tutoriels et faites très attention à vous